Générique La parole dit qu'on a vécu à cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole de l'être témoignage Alors c'est le nom de témoigner De soleil notre victoire La parole dit qu'on a vécu à cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole de l'être témoignage Alors c'est le nom de témoigner Je vous remercie, je vous remercie le Seigneur tout puissant pour Pour cette bienfaire dans ma vie Je vous remercie sincèrement le Seigneur pour la vie du prophétie Pour les enseignements qu'il nous a donné Il y avait beaucoup de choses qu'il avait perdu avant Mais grâce à Dieu J'ai bien récupéré quand même Donc Je ne veux pas témoigner au fait parce que c'est long Mais je sais qu'il y a un temps Je vais vous remercie au témoignage Mais je vous remercie Je vous remercie à ce qu'il y a Il m'a dit de prendre le médicament C'est l'ensec Je suis en train de prendre le médicament Il m'a dit de prendre le médicament Il m'a dit de prendre le médicament Je vous remercie Il m'a dit de prendre le médicament Je vous remercie Je vous remercie J'ai dit de prendre le médicament J'ai dit de prendre le médicament Et de prendre le médicament Acclamer Jésus, nous prenons tout le monde dessus. Le Seigneur a déroulé notre frère. Maintenant, en plus, on a un soin bon, on a vie et on le sait. Tout le monde s'est dit que c'est incurable. Alors on a un peu d'accueil, mais on n'en prend. Mais le Seigneur a guéri. Tu vas en plus, on est en soin. Ça ne reviendra plus jamais. Ça ne reviendra plus jamais. Gloire à Jésus. Alléluia. Je veux d'abord remercier le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Et pour tout ce qu'il continue de faire aussi. J'aimerais rendre un témoignage. Le Seigneur a fait quelque chose pour nous le dimanche passé après la semaine spirituelle. On a décidé de rendre ce témoignage tous à l'église. Mais comme aujourd'hui, c'est fait que moi, je suis ici. Et là, j'ai dit que tu avouas le Seigneur. 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 Donc voilà, le dimanche-là, on n'avait pas vite terminé le Seigneur. Donc après le culte, on est partis. On a pris la voie, on était en voiture. Donc. C'est le moment qu'il conduisait. Quand on a quitté l'église, on a logé la grande voie directement pour aller à la maison. Il y avait une voiture juste devant nous. Donc, la voiture conduisait à vive à luz et on était juste derrière la voiture. Et donc, ce qu'il va se passer, il s'est fait que l'un des premiers derniers de la voiture s'est enlevé. Donc, quand ça s'est enlevé là, on a commencé par voir du feu. Et donc, le chauffeur aussi avait perdu le contrôle. Il voulait freiner, mais il n'arrivait pas à freiner. Donc, le Seigneur a fait grâce que le moment-ci ne filait pas tellement. Donc, elle a dû, elle a pu freiner. Mais il s'est fait que le poney qui s'est enlevé là, s'est su voler en l'air. Et ça fonçait directement sur nous. Et donc, automatiquement, on a commencé à prendre l'autorité. Puisqu'au moment-ci, elle avait perdu le contrôle, elle ne savait plus quoi faire. Quand on a commencé par prier, le poney qui fonçait directement vers nous là, c'est parti de l'autre côté. Elle s'est tombé par terre. Et bizarrement, ça s'est encore volé. Ça s'est survolé en l'air. On n'a pas compris. Et ça venait encore de notre côté. Automatiquement, maman a démarré. Et quand elle a démarré, malgré cela, le poney est venu frapper la voiture quand même. Mais de près, ça frôlait la voiture. Et on a continué par prendre l'autorité. Et le poney est allé, il y avait des Zem derrière nous. Le Zem avait remoqué une dame. Donc, la dame qui était derrière le Zem, le poney a laissé le Zem et allait frapper maintenant la dame qui était derrière le Zem. Et la dame est tombée maintenant sur sa face comme ça. Malgré cela, le Zem ne savait pas qu'il continuait. Et on a vu que c'était vraiment un mystère. On ne pouvait pas expliquer ce qui s'était passé ce jour-là. Mais ce qu'on peut dire, c'est que c'est le Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Et voilà pourquoi je voulais lui rendre grâce. J'aimerais aussi souligner quelque chose durant la semaine spirituelle. Et je souffrais d'un mal, de dysmélorique. J'avais des douleurs au niveau du monde. Et bon, malgré que je suis allé à l'hôpital, c'est toujours des calmants que je trouve. Donc, c'est quand ça que je prends les calmants, ça se calme. Et après, ça reprend. Mais, durant la semaine spirituelle, on a prié. Lorsqu'ils ont prié pour les malades, j'ai imposé les mains sur mon ventre et j'ai prié. Et le Seigneur m'a guéri complètement. Donc, c'est le Seigneur Jésus. Donc, c'est le Seigneur Jésus. 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 Je ne peux plus rester à la maison, j'ai commencé à sentir les douleurs de l'enfantement et je ne pouvais plus. J'ai appelé mon mari, quand je l'ai appelé, j'ai dit tu es où mon mari. Quand elle a appelé son mari, le mari avait perdu le portable et le portable était retourné à la brigade. Ils ont demandé à ce que le propriétaire vienne prendre. Je suis allé à l'hôpital. Quand ils m'ont examiné, ils ont dit que ça vient de commencer. Ils ont dit je vais rentrer, ils ont dit non tu ne veux pas rentrer. Et j'étais là. Je ne commençais pas à appeler les saluteurs. Je ne commençais pas à les déranger. Ils sont venus à l'hôpital. Ils ont prié pour moi. Ils n'ont pas encore fait 30 minutes. Ils ont dit je ne vais pas être plus de感覺. J'ai appelé mon mari. Je ne sais pas si j'ai appelé mon mari. Je ne sais pas si je peux, je ne vous ai pas encore. Je ne sais pas, je ne sais pas si je ne me suis pas. Donc quand on a prié pour elle, après le travail a commencé, personne ne pouvait plus la supporter. et je suis entré Marie est sorti, il n'y a pas encore venu et j'étais là dans le travail et j'ai dit de venir ils ne se sont pas vite il n'est pas vite fait et je vais accoucher là je suis allé par contre, je n'ai plus rien je n'ai plus rien je suis allé par contre je suis allé par contre c'est normal pour une autre ennemi et j'ai rendu grâce et il n'a pas laissé sa gloire à terre l'ennemi n'était pas content je suis resté là et j'avais rentré l'ennemi n'était pas du tout content et ils se sont levés encore mais le Seigneur n'a pas laissé sa gloire il voulait que je pleure mais le Seigneur les a arrêté deux de mes enfants ont tombé gravement malades la semaine du séminaire du mariage ils étaient tombés gravement malades j'ai tout fait mais on s'est retrouvés finalement à l'hôpital le Jean j'étais arrivé mais il fallait qu'il n' Bevait rien le sousse qu'il y a le sousse sans belongs ус mais il fallait que tu le sousse qu'il n'avait pas pensé de la moikes mais il faut dire qu'il n'y avait rien d'endub представля attendu J'ai appelé le serviteur et j'ai demandé à ce qu'il faut pour moi. J'étais tombé et... Quand j'ai prié pour l'enfant, l'enfant s'est levé. 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 Je suis allé quelque part d'autre, dans un hôpital. Et il a dit, où est-ce que vous avez les enfants ? Et ils sont tous blanchis. J'ai dit, c'est avant hier, ça a commencé. Il a prescrit beaucoup de choses. Commencé par les traiter. Et là, l'enfant que je garde ne pouvait pas rester ici. Et les enfants ne pouvaient non plus pas marcher. Ils ne pouvaient pas rester d'aujourd'hui. J'ai appelé les séviteurs. Je ne savais plus quoi faire. J'ai dit, ils m'ont dit, t'attends, et ils vont venir. Quand ils sont venus, ils vont m'offrir. Et ils m'ont demandé des choses. Et j'ai répondu. quand ils ont prié, ils ont commencé à marcher ils sont remplis le médecin a dit qu'on est venu ils ont été venus, ils ont été venus, ils ont été venus, ils ont été venus le médecin a dit après le lendemain, nous étions allés, le médecin a dit après les avoir examinés il a dit qu'il va prescrire un médicament ils ont pris de leur sang pour aller faire de l'analyse je dérangeais tellement les sévitants quand l'analyse est sortie, le médecin commence à dire où est le papa, il n'y a plus de sang dans les enfants il n'y a plus de sang dans le corps j'ai appelé le papa, le papa est venu ils n'ont pas de sang dans les enfants, ils ne savent pas le médecin dit qu'il n'y a pas de sang avec le papa le papa est venu, ils ont été venus en dehors ils s'en sont arrivés là nous n'avons pas d'analyser, ils n'ont pas de sang dans les enfants ils n'ont pas d'analyser, ils ne sont pas d'un animal Il a appelé le patron, c'est le patron en refusant. J'ai appelé le serviteur avant d'y aller. Et le serviteur dit de ne pas aller là-bas, mais de les amener ici d'avant. Arriver là-bas. Les serviteurs sont venus. Amen. Ils sont venus. Là, ils ont refusé aux serviteurs. Ils ont dit, c'est-à-dire qu'ils pouvaient rentrer pour prier pour eux, les enfants. Par la grâce de Dieu. Nous devons parler avec celui qui était là. Et une personne est entrée. Ils ont dit, il a prié pour les enfants. Ils ont dit qu'ils ont trouvé du sang pour quelqu'un qu'un autre n'a pas trouvé. Ils ont dit qu'ils ont trouvé du sang pour quelqu'un qu'un autre n'a pas trouvé. Ils ont dit... Ils ont dit qu'ils ont dû te débrouiller. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont débrouillé. et ils ont trouvé je reconnais le sang de Jésus et j'appelais aussi les serviteurs mais en grâce ce qu'ils ont trouvé ils m'ont demandé de prier ils m'ont donné des requêtes à faire une femme a sorti de la chambre elle ne commençait pas à prier parce que son enfant était mort quand j'ai vu que la dame pleurait je t'ai sorti je ne savais pas où j'allais 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 ils m'ont dit de prier quand ils ont dit ça j'ai retrouvé une force je me suis arrêté devant l'enfant je ne savais pas où j'allais pas je ne savais pas où j'allais pas je ne savais pas où j'allais pas je n'allais pas où j'allais pas mais je ne savais pas où j'allais faire comme je ne savais pas où j'allais je ne savais pas où j'allais pas donc la grand-soeur a commencé à pleurer mais j'allais demander à la grand-soeur ne devait pas aussi pleurer Mais j'ai rendu grâce. 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 Mais tu sais, j'ai rendu grâce. Je me disais que si cette chose arrive bien, qu'est-ce qu'ils vont dire? Quelle église va-t-il commencer? Grand-frère disait qu'ils sont en train de la regarder avec sa soeur. Notre soeur Priscille. La chante. Et savamment, le fait que je prenne auprès de son mari. Son mari dit, je ne sais pas quelle est l'idée à commencer maintenant. Comment est-ce qu'ils ont appréciés ensuite cetteώρα ? Vous n'étiez pas de passager sur la nature. mustache. N'est-ce qu'ils combattent ? Simplement. Alléluia ! Je n'ai pas eu peur pour toi. 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 Si Dieu ne bénè excessive. Mais à tes besoins, un peu plus que étudiant Il m'a dit ça Il m'a dit que l'a dit Je ne vois pas Il m'a dit que l'a dit Je ne vois pas Il m'a dit que l'a dit Il m'a dit que l'a dit Il m'a dit que l'a dit Et il m'a dit qu'il neVait pas Nous n'est pas l'autre L'autre part Il m'a dit qu'il faut C'est bon Il nous demande Il me demande Je n'ai pas Non c'est terrible mais c'est que toi. J'ai dit qu'il m'a dit qu'on a dit. Il m'a dit qu'il a dit qu'il s'est en train de faire peur. Je te dis qu'il a dit qu'il y avait des espoirs et qu'il te lé 8 points à onner. Mais tu fais de ce qu'il me fait. mon patron il dominique à d'oran il n'y a pas de voyager ou des mots d'un autre il n'y a pas d'air pour moi moi j'ai appuyé pour ce qu'il y ait des événements tout à l'heure j'ai vu la soeur disait que entre temps quand les serviteurs disent de toujours prévenir avant de s'absenter au culte, que c'est vraiment très très important. Puisqu'il fut un dimanche, le jour où nous devons faire la marche de l'évangile plus précisément, il s'est fait que ses frères devaient effectuer une galle. Donc, on les a invités, elle et sa soeur, et elle, elle a répondu qu'elle ne peut pas venir, puisqu'elle doit aller au culte. Mais, quand sa soeur l'a appris, elle lui a dit qu'elle est en route pour aller là-bas, elle a dû changer d'une décision, et elle s'est rendue également là-bas. Ne sachant pas que les esprits de la chancelerie avaient déjà planifié quelque chose contre elle. Donc, du retour, il se faisait déjà très tard, et sa soeur était en train de la conduire. Oui. La soeur s'exclamait jusqu'à le chemin était très sombre, était très noir, qu'elle ne voyait pratiquement rien, et je lui ai proposé si je vais la remoquer. Elle dit non, mais tout à coup, nous ne savions pas ce qui nous accueillait, mais nous nous sommes retrouvés par terre. Vous nous trouvez quoi donc ? J'étais enceinte en ce temps-là. Et nous sommes tombés Je ne sais pas comment ça s'est passé avec ma soeur, mais moi, je n'ai plus parlé. Et les gens ont commencé par vraiment lui donner de l'air, lui faire de l'air, et ils commençaient pas à s'écrier que c'est une femme enceinte. Et je suis resté là allongé pendant plusieurs heures. Et il me donnait de l'air. Ce n'est pas été facile pour que je puisse me retrouver. Et j'ai dit oui. J'étais fatigué, je ne sais pas comment expliquer, mais je rends grâce à Dieu. 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 Croix à Jésus. C'est le cas. Attendez la paix. Alléluia. Gloire à Jésus. Pour que Dieu, que le Seigneur vous fortifie. Il a dit beaucoup de choses dans son témoignage. Il faut que nous puissions éclaircir davantage. Alléluia. Ce fut un temps. C'était en décembre 2020. Elle avait une fille qui souffrait d'une maladie. et quand la maladie se souvient, il y a comme une boule dans sa gorge. Il faut opérer pour enlever la boule. Et cela est arrivé pour surprendre. Et on dit que si cette maladie arrive et que la boule n'est pas retrouvée dans la gorge, c'est-à-dire que la boule est entrée dans son sein, il n'y aura plus qu'une affaire. Il n'y a plus pour qu'un coup. Donc la même maladie est subvenue dans le temps et dans le temps et malheureusement la boule allait se roger dans le cœur. Et elle était totalement troublée. Elle ne savait plus quoi faire. Et je n'ai pas d'accord. Et je n'ai pas d'accord. on était vraiment très fatigués mais on n'avait pas le choix. Nous lui avons demandé de venir. Elle est venue avec l'enfant et après avoir achevé les délivrances qui étaient en attente on a commencé par prier pour la souffrance. Alléluia. Et il s'est avéré que c'est l'esprit de la souris la grand-mère de l'enfant et sa coopousse à elle et la grand-mère de l'enfant et pour le de votre grand-mère et pour le qui se sont entendus pour attaquer l'enfant et pour ce que la boule est entrée dans le cœur. il n'y a pas de solution et on priait on priait jusqu'à ce que les esprits dévoilent on était en décembre l'âme de la pétite était déjà transformée en eau coque et c'était même déjà dans une marmite mais nous avons prié parce que nous avons un Dieu vivant parce que Dieu est pour nous le Dieu de la délivrance nous avons prié la fille était guérie totalement après ça la fille n'a plus de problème la fille devait aller aussi et l'intelligence de la fille ils ont partagé ça quelqu'un a pris a mis ça dans le casier de la fille ils sont intelligents et ils sont casés une partie l'autre partie est dans la douche quand ça pleut douche l'autre partie est là-bas et on s'est à tout restaurer et nous sommes prêts nous sommes face à ce cas nous nous derrière quand le Seigneur me disait « Fui pour la rencontre d'être » j'ai dit à l'apôtre « Le Seigneur veut vous m'a dit de prier pour la survie de nous rentrer » quand on a dit l'apôtre m'a dit qu'il a reçu le même message quand on a fini on voulait prier pour elle vous devez se rapprocher de ne pas avec le prophète tous les secteurs on avait tous le même message on s'est revenu d'appuyer pour un mille de beaux de nez on ne savait pas le lendemain il nous a appelé il était à l'hôpital et il pouvait plus le corps ne s'est pas dilaté le corps ne s'est pas ouvert et il souffre il a dit « Ah, qu'est-ce qu'elle dit qu'elle nous a appelé là ? » « On est dans millions, millions » elle nous a vraiment appelé et il a mis une doule Alléluia on va aller chasser le travail le lendemain de haut on est à son m'étant on a elle a accouché normalement elle était en risque de la césarienne on a dit « C'est-ce que ça ne doit pas arriver » si ça a dit c'est pas bon elle a accouché normalement les femmes qui étaient de la maternité même maternité ont accouché normalement pourquoi ? parce que les mêmes sorciers ont déjà programmés manger l'enfant cet enfant ne devait pas exister selon eux de l'être mais c'est une séance de Dieu alors après nous ils m'ont né de la scène d'entrée elle va crédit de la scène elle va c'est elle a accouché elle a accouché et nous on était vraiment très contents parce que Dieu est vraiment pour la semaine on devait faire la séance le lundi soir elle nous appelle avec deux enfants quand les mamans c'est à l'âme de les enfants c'est que c'est sans cesse et évidemment l'enfant c'est relevé mais à la vérité c'est le de la sanction puisqu'ils ont raté celle-ci ils avaient raté l'autre ils ont raté celle-ci ils ont attaqué les trois autres mais ils ne buvent pas la vécre ils ne buvent pas la vécre tous les enfants sont du même problème parce que les buvaurs ont commencé à se souler comme la parole de Dieu le déclare tous les mangeront le pot le pauvre la prochaine personne qui va se lutter contre c'est l'antipop par contre va manger sa pauvre j'ai envie la prochaine le papa gare à cette personne c'est un abétissement gare à cette personne gare à cette personne tous les enfants souffrent de l'anémie alors on vit votre la terre vous m'aurez bien vous m'aurez plein de sang plein de sang plein de sang vous m'aurez vous m'aurez mais Jésus-Christ est vivant il va bien sur ton pain Jésus-Christ est vraiment vivant tu es là il n'est pas la honte quand on est ici je vous dis on s'évite si quelque chose arrive à un seul des enfants ça ne sourit pas le mari aura raison parce qu'elle a été athée et bien que le mari refuse que les enfants viennent elle est là pour vous regarder comment sa foi elle est agrandi elle ne lit pas elle ne sait pas lire elle écoute seulement ce que nous disons elle met en pratique mais elle était remplie de doute de révoquer toute autre chose et tout le coup elle a pris courage sa foi a dépassé les vols sa foi a dépassé les vols elle est devenue une femme de foi elle a commencé à prier quand ton enfant prie les enfants sont en bonne santé et plus le valet arrive c'est tout les autres victoires qui nous remontons dans les moments difficiles dans cette situation vous ne reprez mon côté de la loi parce que nous sommes en guerre nous sommes en guerre vous ne pouvez pas savoir à quel point satan vise les femmes enceintes mais il n'aura aucune femme enceintes dans Jésus revient nous allons prier pour elle nous allons prier nous allons prier pour que le Seigneur il y en a tout par son fait il y en a et que toute une grâce en sémérit contre ça il y a un genre à 7 ans pas dans la vie de 16 ans par contre les enfants les enfants pour les familles mais c'est pour les familles pour les parents pour la voix et prier pour le Seigneur je prie dans le nom de Jésus que vous quand on sort sur le lui quand la vie est à 7 ans soit ennu mais tenant au religie j'entends le 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 C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.